Il s'appelait Jean-Louis, Corine, Richard et Louis. Louis Bertignac. Quand je dis ça Louis, vous êtes un peu de notre vie en fait. Avec évidemment téléphone, les insus et les visiteurs. En fait vous êtes quelqu'un qui a fait partie de nos existences. C'est marrant, ouais, c'est étonnant. J'en suis le premier étonné parce qu'à l'époque je ne me rendais pas compte. Mais j'ai rencontré tellement de gens qui me disent « T'es comme mon frangin, j'ai passé ma vie avec toi. Tu ne t'en es pas rendu compte ? » Ben non, je ne m'en suis pas rendu compte. Mais ça fait un drôle d'effet de savoir qu'on a fait partie de la vie de tellement de gens. Des gens sympas, sûrement des connards aussi. On ne les choisit pas. Sans savoir. On va entendre Cendrillon parce que ça c'est le morceau de Louis. Et qui a donné aussi son titre au bouquin. Jolie petite histoire. Je n'aurais pas imaginé ça à ce moment-là. Il y a un jour dans le livre, on le dit, il y a quelqu'un d'important, un producteur, qui vous dit « Tiens, si un jour tu écris tes souvenirs, tu pourrais l'appeler. » Oui, Bob Estrine. Il m'avait dit ça. C'est marrant. Je ne m'en souvenais pas. Je ne m'en souvenais pas à l'époque, quand on a décidé d'écrire ce bouquin avec Guy Carlier. Il l'appelait, celui qui avait choisi le titre, « Du riff à Paname ». Ce qui n'était pas mauvais, ça rappelait un film. Et un jour, je l'ai dit, je l'appelle et je lui dis « Qu'est-ce que tu penses de jolie petite histoire ? » Mais c'est génial, évidemment. Écoutez ça, tiens, pour le plaisir. Qu'est-ce que tu penses de joli petite histoire ? Qu'est-ce que tu penses de joli petite histoire ? Ben oui, c'est magique. Je ne suis pas Cendrillon, je ne sais pas. Pas Cendrillon, mais quand même, quand même, parce que l'histoire raconte tout depuis le début. Les parents, l'Algérie, ces Juifs pieds noirs qui arrivent comme ça avec le père qui est exigeant, qui veut le mieux pour son fils. Oui, il veut que son fils réussisse, parce que ce n'est pas qu'il a raté sa vie du tout. Il s'en est toujours sorti, il a toujours bien nourri sa famille. Mais il avait beaucoup d'espoir, mes parents avaient beaucoup d'espoir en moi, parce qu'il se trouve que j'étais super bon à l'école, surtout au début. Donc ils pensaient que je serais médecin, ministre ou quelque chose de très important. Bon, malheureusement, vers 14 ans, j'ai découvert les Stones, les Beatles, et j'ai négligé les études et je me suis mis à jouer énormément de musique. Oui, mais alors d'abord, vous commencez à apprendre la guitare. Il y a un prof, et vous en parlez souvent, complètement abruti, qui vous dit, écoute, je vais te dire un truc, la musique, ça doit être sérieux. C'est quelque chose de sérieux. On ne joue pas. Et vous allez vous en rappeler toute votre vie, le jour où vous allez vous retrouver au Stade de France, vous allez dire, tiens, le mec, là, toi, tu m'as dit ça, regarde. Oui, c'est un truc qui est revenu, surtout dans le bouquin, parce que dans la vie, je n'y pense pas souvent. Mais c'est vrai que ça m'a un peu traumatisé, cette époque. Mes parents m'avaient donné des cours, m'avaient fait prendre des cours de classique. Et au bout d'un an de cours, assez laborieux, j'ai passé l'examen. C'était un morceau de Bach, la Toccata. Et je devais le jouer, et puis j'avais eu la flemme de l'apprendre entier. Donc, j'avais confiance, je me disais, ça ira. Donc, j'arrive à l'examen, et je fais le début comme il faut. Et puis, je ne me souviens pas de la suite, alors j'improvise. Et j'étais assez fier d'avoir improvisé un truc qui n'était pas... Quand vous avez vu la tête du type, j'étais moins fier. Je me disais, c'était bien le début, mais apprenez, monsieur, que la musique n'est pas en jeu. Oui. Oh là, ça m'a traumatisé. Ah oui, alors il y a un jour, vous passez, alors je ne sais plus si c'est dans une boutique, quelque chose, vous entendez ce qu'on va entendre là. Et là, vous dites, d'un seul coup, les néons se sont allumés devant mes yeux. C'est-à-dire clignotés d'un coup, là. Écoutez ça, là. Ah ouais, ouais, sympathique, j'ai vu. Ouais, bien sûr, c'était Barge, c'était un peu tout ce dont j'avais rêvé quand j'étais petit. Ça, c'est un peu What I Say de Ray Charles, mais avec une chose plus moderne. Et What I Say, je l'avais écouté parce que mon père adore Ray Charles. Et ça, c'était un peu le même rythme et avec des cris du solo de guitare. C'était une apothéose pour moi. Je suis tombé amoureux des Stones à ce moment-là. Puis très, très peu de temps après, je suis tombé amoureux des Beatles. Et très peu de temps après, je suis tombé amoureux de la musique rock en général. Et c'est là que j'ai commencé à lire un peu de cette une. Vous ne vous doutiez pas à ce moment-là, Louis, qu'un jour, et vous le racontez dans ce bouquin, vous allez vous retrouver à faire le bœuf avec Charlie Watts, avec Keith Richards, avec les Stones. Oui, oui. Que Charlie Watts viendra à votre anniversaire. Oui, mais c'était un rêve tout ça, évidemment. Bon, le coup de les rencontrer et de jouer avec eux, ça faisait vraiment partie du rêve. Mais je l'avais vécu en rêve. Parce que quand j'apprenais à jouer, j'apprenais avec leur disque. Et j'apprenais et je jouais tous les jours avec eux, comme ça, sur disque. Et j'imaginais, je fermais les yeux. Et quand on a 14 ans, 15 ans, on n'a pas besoin de drogue. On imagine facilement les choses, on ferme les yeux. Et je jouais tout l'album avec eux. Et à la fin, chaque morceau, je rêvais qu'il y avait Charlie Watts ou Jagger qui m'ont regardé. C'est bon, petit, tu progresses. Donc j'avais l'impression de déjà les connaître quand je les ai rencontrés. Un jour, vous arrivez dans un couloir et vous allez entendre un type à la voix rock qui gueule un oeil sur la guitare, un autre sur la bagarre. Ça vous dit quelque chose, ça ? Oui, bien sûr, Jacques. Le grand Jacques. Jacques Higelin. Ouais, je l'ai croisé dans une fête, comme ça. Et je me suis dit, il chantait en « j'ai besoin d'un docteur ». Et j'ai trouvé ça surprenant d'un mec qui chante vraiment le rock comme ça, mais en français. Et c'est la première fois que j'ai aimé le rock en français. Et il se trouve que, étonnamment, une semaine après, je me retrouve à lui dire bonjour. Il préparait son concert dans la taverne de l'Olympia. Et son guitariste venait se barrer. Je lui dis bonjour, on me présente. Et je prends la guitare du guitariste qui me l'apprête. Je joue un peu. Et deux minutes après, Jacques Higelin vient me voir et me dit « tu ne veux pas jouer avec nous ? » Et je lui dis « bien sûr, je veux bien jouer avec vous. » Et je vais chercher ma guitare et mon ampli et j'arrive. Oui, en 4L. En 4L, oui. Vous partez avec la 4L et vous dites « attends, laissez-moi, je vous fais les retours en 4L, je vais chercher des instruments. » C'est ça, oui, j'avais une 4L. Ça démarre comme ça. La bagnole que mon père adorable m'avait offerte pour mes 18 ans. Et j'avais la 4L avant d'avoir le permis. Elle est restée trois mois sur le... Écoutez juste ça, là, Higelin et ses louis à la guitare. C'était ça. Ça s'appelait « Les Super Goujas ». Les Super Goujas, oui, c'est un nom que j'avais choisi avec Simon Boisseuzon, que j'adorais d'ailleurs, que j'aime toujours. Et Higelin avait refait venir. C'était Simon qui s'était barré quand il s'était engueulé, que j'avais remplacé. Mais il est revenu, je me suis débrouillé pour le retrouver parce que j'aimais ce mec. Et donc on s'est retrouvés tous à jouer avec Higelin. Et ce morceau, là, on a eu sur la guitare, c'était ma première compo. C'est-à-dire que Jacques me dit un jour, ça va être l'heure de faire un album, t'as pas des musiques ? J'ai dit « Ouais, j'ai des musiques, bien sûr, j'en avais pas. En fait, j'en avais pas. » Il me dit « Vas-y, joue-moi une musique que t'as composée. » J'improvise un truc. J'improvise cette musique-là, comme j'improvisais tous les jours. Et il me dit « Voilà, c'est super. » Il écrit les paroles et ça donne ma première chanson. Incroyable. Je vais raconter une scène, il vient en pleurs, tombe dans vos bras, Louis. Il dit « Mais je serai jamais les Beatles. Ça vaut rien ce que je fais, c'est de la merde. » Et il était peut-être dans un état fatigué, on va dire. Oui, c'était bien après. C'était même après téléphone, quoi. Il débarque à la maison et il me dit ça. Et je lui dis « Mais t'es complètement fou. Qu'est-ce qui t'arrive ? Ça fait 20 ans que tu fais des merveilles. Ok, tu seras jamais Lennon, tu chanteras jamais en anglais. » Mais on s'en fiche, t'es Jacques Higlin. Lennon, entre deux morceaux, tout ce qu'il est capable de dire, c'est « Merci. » Ou alors « Que les riches fassent du bruit avec leurs bijoux. » C'était la phrase la plus marrante qu'il ait dite sur scène. « Toi, t'es capable de partir dans une impro d'une demi-heure et de rendre fouche à tout le monde. » Ouais, t'as peut-être raison. Et c'est depuis qu'il s'est mis à improviser sur scène. C'est vous. Disons qu'il a improvisé déjà quand je l'ai rencontré, mais depuis, il en a fait beaucoup. On va entendre un truc parce que là, on saute des étapes. Mais je vais lui avoir une pensée pour Frédéric Auxerre. Parce que Frédéric, qu'on a tellement aimé à TV5Monde, qui réalisait ici, a réalisé le premier clip qu'on voit à l'image, « Métro, c'est trop », de téléphones. Vous étiez des gamins. Vous étiez des gamins qui allaient tourner dans un métro, là. Ouais, des gamins. On avait quoi, 21 ans ? Oui, à côté d'aujourd'hui, j'étais un gamin, évidemment. On y croyait à fond. Moi, j'étais dans le rêve total. C'est-à-dire que je ne savais pas si ça allait devenir ma vie. Et puis, pour moi, c'était des super moments. Les débuts de téléphones, c'était des super moments. Des concerts qu'on nous proposait dans tous les sens. Évidemment, je voyais bien que ça faisait mouche, parce qu'on donnait tout ce qu'on avait et ça plaisait aux gens. Donc, ouais, c'était des grands moments. Et puis, plus tard, quelques années plus tard, je me suis dit, « Ah ben, en fait, c'est barré, je suis musicien. » Je n'ai pas choisi ça, mais par la force des choses, je suis devenu musicien. Et il y a des chances que je sois comme ça jusqu'à la fin de ma vie. Il y a un truc qui m'a tellement fait marrer dans le bouquin, c'est quand vous dites à votre père, qui ne voulait pas que vous fassiez de la musique, vous travaillez avec les jeunes, vous dites, « Mais attention, papa, je suis chef d'orchestre. » Et donc, le père était fier de dire, « Qu'est-ce qu'il fait de votre fils ? » « Il est chef d'orchestre. » C'était ça, hein ? Oui, c'est vrai. Quand il parlait à la famille, pendant un ou deux ans, « Alors, ton fils qui était si brillant, je ne sais pas, il joue de la musique, ça fait peur. » Et puis, un jour, il lui demandait, « Alors, qu'est-ce qu'il vient, ton Clodo ? » Et oui, il est chef d'orchestre maintenant. Il était super fier. Alors là, on voit évidemment ça. Évidemment, c'est Richard, c'est Corinne, c'est Jean-Louis. D'abord, Jean-Louis, c'est un pote d'école, quasiment. Oui, oui. On s'est retrouvés dans le même lycée à un moment. J'ai beaucoup, j'ai flashé sur Jean-Louis la première fois que je l'ai vu. Il avait les cheveux raides, longs, plein de boutons. Et je me suis dit, « Putain, il a une gueule, vraiment une gueule de rocker, ce mec. » Et il m'a beaucoup impressionné par sa volonté. Parce que moi, j'étais le petit mec qui ne sait pas ce qu'il va faire de sa vie et qui joue de la musique parce qu'il aime ça et qui touche aussi pour oublier qu'il ne sait pas ce qu'il va faire de sa vie. Alors que lui, dès la première heure où je l'ai rencontré, il a dit, « Moi, je veux faire de la musique. Moi, c'est ma vie, ça. » Et j'étais épaté par ce culot qu'il avait et qu'il a toujours eu. Alors, vous tombez amoureux d'une fille qui s'appelle Corinne. Vous lui apprenez à jouer de la basse. Entre autres, il n'y a pas que moi. Il y a un autre pote qui lui a appris. Et alors là, Jean-Louis ne voit pas ça d'un œil terrible. Pour commencer le groupe, je pense qu'il y avait deux choses qui le gênaient. C'était que ça soit ma femme. Je comprends. Si ça aurait été sa femme, qu'il vienne jouer avec sa femme dans le groupe, j'aurais trouvé ça bizarre. Bon, il se trouvait que c'était la meilleure bassiste que je connaissais. Donc, j'ai dit, « Bon, prenons Corinne. » Je lui ai dit, « Essaye, tu vas. » Et il a dit, « Ok, j'essaye. » Et donc, on a commencé avec Corinne, qui, il n'y a rien, est resté jusqu'au bout. Pareil, il y avait Richard que je connaissais. Mais je disais à Jean-Louis, il est un peu trop jazz rock, lui. Moi, j'aimais bien les trucs bien carrés. Et Jean-Louis me disait, « Tu verras, il fera comme tu lui demandes. » Il dit, « C'est un amour de mec. » Effectivement. Le premier concert qu'on a fait, c'était au Centro-Américain en 76. Et puis, on a fait 10 ans comme ça parce qu'on s'est découvert beaucoup d'affinités tous les quatre. Et on était très complémentaires. On avait chacun son caractère et les quatre caractères marchaient. Oui, c'était ça, Mathieu. Alors, qu'est-ce qu'il y avait en coulisses ? Enfin, c'était chaud. Vous vous engueuliez souvent. Il y avait quand même des beaux. C'est arrivé. Corinne, quand même, était toujours là au milieu. À la fin, on va dire qu'à un moment donné, vous allez la quitter. Ce n'est pas évident. Parce que la vie, rock'n'roll. Les filles à la fin des concerts. Oui. Disons qu'au niveau des filles à la fin des concerts et dans les loges comme les Rolling Stones, etc., on y a échappé. Grâce à Corinne. Un jour, elle vous surprend avec une fille, Corinne. Mais c'était un peu vers la fin de notre histoire. Oui, forcément. Mais sinon, c'est vrai que ça n'existait pas. Ce n'était pas comme les Stones avec les filles qui se déçapent dans l'avion ou dans le bus. Ça n'a jamais existé avec nous. On en parlait un peu entre nous. Ça ne lui plaisait pas tellement. Parce que bon, ça ressemblait à un truc un peu macho, vraiment. Elle n'aimait pas ça. Et c'est sûr que les filles dans les loges, il n'y en a jamais eu. Il n'y a jamais eu une copie dans une loge. Parce qu'il y avait Corinne, justement. Elle n'aimait pas ça du tout. Oui, mais Corinne, elle était pour vous. Du coup, on va dire, pour parler franchement, vous vous emmerdiez un peu. Parce que vous voyez Jean-Louis et Richard, tous les soirs, partenaient avec une fille différente. Oui, c'est vrai. Ça m'emmerdait un peu. Parce que parfois, elles étaient belles. Et qu'à mon âge, l'âge que j'avais, genre 25 ans, c'est vrai que j'étais tombé amoureux de Corinne. Mais j'avais envie d'un peu de changement. Et elle, elle n'était pas comme ça. Elle était en quête de l'absolu. Et elle avait trouvé l'homme de sa vie. Elle ne voulait pas en changer, etc. Et moi, j'aimais bien ce côté en elle. Mais j'étais un peu frustré. Oui, mais après, ça vous a quand même emmerdé de la voir s'embrasser avec Jean-Louis devant vous. Oui, bien sûr, bien sûr. Quand ils sont sortis ensemble, après. Oui, ils sont sortis ensemble. Par hasard, comme ça, ça s'est fait. J'étais content parce que c'était le meilleur moyen pour qu'on arrive à se séparer vraiment. De la voir sortir avec un copain. Donc je savais que c'était à peu près irréversible. Et j'étais assez content pour ça. Mais forcément, j'étais un peu jaloux au début. C'est normal. Oui, quelle vie incroyable. Quelle incroyable histoire. C'est sûr qu'il y a eu pas mal d'histoire. À un moment donné, j'ai l'impression que vous vous rendez même plus compte de l'attachement de ce que le public a pour vous à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'on vivait en circuit fermé. On savait qu'on avait du succès. On le voyait bien quand on montait sur scène. Mais on était tout le temps en circuit fermé. Nous, nos quelques potes. Et voilà. Donc on se rend pas compte. La bombe humaine. Vous dites les paroles. Personne n'a jamais rien compris aux paroles. Moi, j'ai jamais rien compris. Elle a rien compris aux paroles, la bombe humaine. C'est signé qui, ça ? C'est du Jean-Louis. C'est du Jean-Louis. Parce que même lui, il comprend ce qu'il écrit. Il faut lui demander. Écoutez ça. Je suppose. Mais c'est un tube énorme parmi tant d'autres. Écoutez la bombe humaine. C'est la fin. La fin. La fin. Ça, rien que ça. La répétition, c'est la fin. C'est la fin, ouais. Oui, la fin, c'est la fin. À la toute fin. Oui, oui, c'est vous. Non, mais je bossais de temps en temps quand même. Oui, quand même. Je m'intéressais au morceau et je proposais des idées. Mais c'est vrai qu'un morceau comme ça, je le jouais, je le chantais sans forcément comprendre le sens profond. J'ai jamais compris le sens profond. On peut y mettre ce qu'on veut. C'est ça qui est intéressant dans certaines chansons. C'est qu'on peut inventer ce qu'on veut sur ce qu'il dit. Je ne sais pas exactement ce qu'il a voulu dire. D'ailleurs, un jour, je me retrouve au bus palladium avec un mec qui va me voir. Il y écoute chez psychiatre et il y a des patients qui sont venus avec ta chanson. Qu'est-ce que tu entends par si tu laisses quelqu'un prendre en main ton destin, c'est à dire en gros, aller voir un psy, c'est la fin. C'est la fin de quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Il était en colère. J'avais l'impression qu'il allait me foutre une gifle. C'est la fin de quoi ? C'est la fin d'un morceau, c'est tout. Je lui ai dit écoute, tu demandes à Jean-Louis, c'est lui qui a écrit le texte. Moi, je ne sais pas de quoi il veut dire. Il veut parler. Alors là, vous allez avec les plus grands producteurs. Vous allez enregistrer à Londres, dans les studios mythiques, aux Etats-Unis, partout. Vous faites des disques absolument incroyables. La fameuse pochette, vous êtes à poil. Alors ça, non mais ça, on s'est dit qu'il vous a donné l'idée d'un truc pareil, Louis. C'était une copine de notre manager qui était plus ou moins, qui travaillait dans un truc de strip-tease. Et la carte de visite, c'était ça. On enlevait, on tirait le truc et on voyait la fille à poil. Et on refermait, ça donnait la carte de visite. On s'est dit, putain, ce serait bien pour une pochette ce truc. Et on a fait bien Montino qui a pris la pochette. Alors c'est vrai quand même, vous le dites que Corinne, c'était un groupe unique. Parce qu'avec une fille, c'était génial. Vous n'aviez pas trop prémédité ça, mais c'était génial. Et il y avait quand même des mecs dans la salle qui criaient à poil. Au début. Au début, oui. Oui, c'était un peu gênant. Pour elle, surtout. Nous, ça nous faisait marrer. On lui disait, mais t'inquiète pas, c'est des cons. Mais je comprends, il y a eu des moments difficiles pour elle. Ce n'est pas sympa. Ce n'est pas sympa de la part du public. Tu lui donnes tout et il te crie à poil. C'est débile. À un moment donné, vous sentez, Louis, que c'est une histoire, comme disait, c'est la fin, ça va se terminer, téléphone. Il y a un moment où vous sentez que, bon, à notre monde, dernier album, vous savez qu'après ses filles, ça va s'arrêter. Je le sentais. On le sentait tous, je pense. C'est normal. On a vécu dix ans. On a vécu dix ans de bonheur. Et on n'avait pas envie que ça descende, que le niveau de plaisir descende. La musique, ce n'était pas forcément plus mauvais à la fin. Au contraire, on avait de plus en plus de technique. Mais c'était l'ambiance. L'ambiance, c'est comme en amour aussi, parfois, au bout de dix ans. C'est rare que ça devienne de mieux en mieux. Si, moi, je suis en train de vivre ça. C'est génial. Mais ce n'est pas tous les jours comme ça. Oui. À un moment, il a failli, ça a failli se reformer. Tout va bien entre Jean-Louis Corrine. Ça a l'air de bien marcher. Vous allez refaire téléphone. Et puis vous, vous êtes appelé justement au téléphone. Oui. Par une femme. C'était ma femme. Votre femme. Et ça dure dix minutes. Puis quand vous revenez… Ils étaient déjà en train de s'engueuler. À l'époque, Jean-Louis me disait, ouais, mais avec Corrine, ça ne va pas le faire. Je suis sûr qu'à la fin du premier concert, on va s'engueuler, qu'on va annuler. Et je lui dis, non, non, Corrine, je m'en occupe, je gère. Ne t'inquiète pas. On n'était plus ensemble depuis longtemps avec Corrine. Et je dis, je m'en occupe, je sais l'apprendre, ne t'inquiète pas. Mais malheureusement, au moment de la discussion entre eux, il y a ma femme qui m'appelle au téléphone. Il dit, tu devais rentrer à dix heures, il est minuit, le poulet, il est déjà froid. Pourquoi tu ne fais jamais ce que tu dis ? Et bon, je me suis fait engueuler, j'en ai pris plein la tronche pendant vingt minutes. Et je reviens dans la salle, ils étaient déjà, ils s'étaient engueulés, ils étaient super froids. Et je me suis dit, bon, j'espère que ça ne s'est pas trop mal passé. Et le lendemain, je reçois un appel de François, le manager qui me dit, Jean-Louis, il a décidé de ne pas le faire. C'est mort, c'est mort. Mais alors, vous allez quand même, on va entendre quelque chose, vous allez quand même embarquer Corrine dans une autre aventure. Un titre mythique, ces idées-là. Ah, ah, écoutez ça, cette guitare. Alors, ce qui est marrant, c'est que vous racontez qu'à un moment, vous criez dans le morceau, c'était pas voulu. Non, c'était le premier concert qu'on faisait avec ce groupe-là. Donc, il y avait Corrine et Serge qui faisaient les chœurs, qui faisaient les ouh, ouh, ouh. Et puis, à un moment, ils se retrouvent tout seuls à faire les chœurs. Ça fait partie du morceau. À un moment, il n'y a que les chœurs. Et ils étaient tellement faux que pendant le break de batterie, qui suit ça, je me suis mis à hurler pour me défouler, parce que j'avais les boules. Et parce qu'il ne faut pas chanter ça faux. Mais ils chantaient tellement faux, je ne sais pas, ils s'entendaient mal, il y avait des retours pourris, que je me suis mis à hurler, à pousser une gueulante. Et là, ils m'ont dit, c'était génial quand t'as gueulé. Elle dit, mets-le sur le disque, j'ai mis sur le disque. Donc, c'est resté, comme ça, c'est la magie du rock. Et je le fais à chaque fois, maintenant. L'amour des guitares, on vous entend, jouer de la guitare. Il y a tout un chapitre dans le bouquin sur les guitares. Oui. C'est vos campagnes. Il y a des moments où vous photographiez une guitare toute seule sur scène, vous dites, voilà, elle est face au bébé. Le bébé, face au bébé. Oui, c'est un super instrument. J'aurais pu jouer autre chose, parce que j'adorais la batterie, j'aime bien la basse, le piano aussi. Mais il se trouve que c'est la guitare. Et la guitare, c'est un instrument bien spécial qu'il y a un petit bout de bois avec quatre cordes, six cordes, qui a une infinie de possibilités sonores. Et c'est pour ça que je l'aime. Je ne vais pas décrire, parce que ça prendrait du temps. Mais j'adore cet instrument. Et c'est quand même grâce à ce petit bout de bois avec six cordes et un micro que j'en suis là aujourd'hui. Ça a fait ma vie. Oui. Incroyable, parce que dans ce livre, vous dites tout, Louis. Il y a des moments d'infinie solitude, moi, qui m'ont bouleversé. On vous retrouve comme tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Votre femme s'en va, vos filles que vous n'arrivez plus à voir. Enfin, des drames comme ça. Oui. Vous êtes tout seul. Il y a des scènes, vous avez tout. Vous êtes à Monaco. Oui. Je suis dans le grand hôtel de Monaco. Oui. Mais seul. Mais j'ai perdu mes filles, j'ai perdu ma femme. Et ils ne sont pas morts, mais j'ai ma femme qui part avec un autre mec. Et du coup, je ne vois plus mes filles pendant longtemps. Et je suis tout seul comme un con. Et je me dis, et c'est là que je réalise qu'on a beau être dans une suite de 200 mètres carrés dans un palace, il vaudrait mieux être dans une toute petite chambre, mais avec des gens qu'on aime, qu'être tout seul dans un palace. Et je me suis posé beaucoup de questions et j'ai vraiment passé une nuit de merde. Mais je n'ai pas dormi. Mais le lendemain, quand même, avant de m'endormir un petit peu, il s'est passé quelque chose d'important. Je me suis dit, écoute, mon pote, tu es en train de filer du mauvais coton. Je me suis retrouvé une fois de plus à une croisée des chemins. Et je me suis dit deux solutions. Soit tu flippes de plus en plus et tu vas dépérir. Et autant, tant qu'à faire, autant te flinguer tout de suite, ce sera du temps gagné et de l'angoisse en moins. Ou alors tu prends l'autre chemin et tu décides qu'à partir d'aujourd'hui, quoi qu'il arrive, tu avis à être un feu d'artifice. Et ça m'a fait du bien de penser ça. Et l'ère de rien, c'est devenu un feu d'artifice. C'est fou. Autant que j'en rêvais. C'est dingue. Et il m'est tombé. J'ai rencontré ma femme, qui est la mère de mon fils, qui est adorable vraiment. Et j'ai rencontré, je ne sais pas, ils m'ont appelé pour faire The Voice. Et tout à coup, la vie est devenue facile, tranquille, surtout à cause de ma femme. Oui, c'est magnifique. Alors il y a une voix qu'on va entendre là, parce qu'évidemment, on vous en parle tout le temps. Mais dans ces moments de solitude, Carla sera là aussi. Carla, avec qui vous faites cet album, vous croyez que ça va marcher moyen, vous en vendez 2 millions. Je le sentais quand même que ça allait marcher. Je le sentais. Ma femme de ménage me disait, c'est joli ce que j'entends. Ce jour-là, vous vous êtes dit, ça va marcher. C'est important, oui. Des gens du public. Écoutez cette voix. On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. C'est magnifique. Quelle belle voix, quelle écriture. Autant mélodiques les paroles. Alors elle vous laisse, je disais, elle ne vous laisse pas tomber. À un moment donné, elle est avec Nicolas Sarkozy. Oui. Elle vous fait venir. Elle sait que je suis. On ne va pas te laisser tout seul. Elle me téléphone, je lui dis, ça ne va pas. Elle me dit, je vois que ça ne va pas, je l'entends. Qu'est-ce qui s'arrive ? Elle est partie, etc. Elle me dit, écoute, viens au Cap-Nagre. Elle était au Cap-Nagre, sa maison du Sud avec son mari, le président. Et viens, on va s'occuper de toi. Bon, moi je dis, j'y vais. Et tout de suite, il y a le président, que j'avais déjà croisé une vague fois. Il me dit, bonjour, monsieur Bertignac. Donc, Carla m'a tout raconté. On va s'occuper de vous. On va vous remettre en forme. Vous savez, avec... Vous savez, en pleine campagne électorale, il m'est arrivé exactement la même chose. Et regardez, je suis avec la plus belle femme du monde. Ma femme est partie. Ma femme, Cécilia, est partie. Regardez, je suis avec la plus belle femme du monde. Et on va s'occuper de vous. Tout va bien se passer. Ça nous a eu l'espoir. Il était heureux. Puis après, Louis, évidemment. Il y a les insus. C'est qu'à un moment donné, alors là, ça c'est fabuleux. Vous dites, on va se retrouver. Évidemment, il n'y aura pas Corinne. Parce que Jean-Louis dit, l'ambiance ne sera pas bonne. À cette époque-là, même Richard ne pouvait pas. Il m'avait dit, plus jamais je pourrais jouer avec cette fille. Parce qu'elle avait écrit un livre dont j'avais lu les premières pages. Et je sentais que c'était mal parti. Donc, je n'ai pas lu. Je ne l'ai pas lu. Ça ne m'a pas plu ce que j'ai lu. Donc, je ne l'ai pas lu. Et donc, je ne sais pas ce qu'elle a écrit vraiment. Mais les deux du bas, là, n'ont pas apprécié. Oui. Et donc, ça s'appellera Les insus. Parce que le titre téléphone est déposé avec elle. Donc, vous ne pouvez pas l'utiliser. Voilà. Oui. Pour ne pas avoir d'ennuis, évidemment. Non, mais moi, je vous ai vu en concert. Francophonie de La Rochelle. Au Stade de France. Vous faites des... Le public est là. Et vous dites dans le bouquin, encore une fois, on n'avait pas compris. On était si important pour les gens. Oui. On est étonné de ça. Oui. On avait très peur. Parce qu'en plus, c'est tombé après le Bataclan. La mise en vente des places, c'était une semaine après le Bataclan. Et on avait décidé d'être producteur de la tournée des insus. Et là, il se pose le problème. On dit à notre manager, c'est nous qui l'ouvons les salles. Si c'est juste à moitié plein, le manager dit, si c'est juste à moitié plein, on perd de l'argent. Et si c'est au quart plein, on perd beaucoup d'argent. Et je dis, mais on l'a ? Non, on ne l'a pas ? Comment on va faire ? Et donc, on avait marqué sur Facebook qu'on pouvait louer les places à partir de 10h tel jour. Et on s'est rendu compte qu'à midi, tout était parti. On n'en revenait pas. Toutes les places de tous les concerts mis en vente étaient déjà parties. Et bon, ça nous a un peu tranquillisés au niveau du pognon. Et c'est vrai qu'on est partis dans cette aventure et que c'était beaucoup, beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir parce qu'on avait mûri, parce qu'on était content de retrouver ses vieux potes. En plus de monter sur scène, faire de la musique avec eux, sans aucune animosité, en ayant oublié tout le passé, en étant nettoyé de tous les problèmes qu'il y avait pu y avoir. Et ça a été vraiment une partie de bonheur. Oui, on va entendre un titre symbolique, évidemment, de votre histoire. Cette petite et jolie histoire, c'est l'hygiophone. Ça va vous inspirer, évidemment, Téléphone, parce qu'il y avait le groupe Télévision. Donc vous vous dites, tiens, ça serait pas mal de s'appeler Télévision. Vous aviez pensé de vous appeler autrement à l'époque ? Au départ, on avait fait un ou deux, trois concerts avec comme nom le point d'exclamation. Point d'insurrogation, oui. Non, les insus, c'était point d'exclamation. Et au bout de trois concerts qui marchaient bien, on s'est dit, il faut trouver un nom. Et ce jour-là, Jean-Louis a proposé Téléphone. Et on a réfléchi un peu, on a compris qu'il avait trouvé un joli nom. C'était mieux que les insus d'être. Il avait trouvé un super nom et voilà, on l'a chopé et ça nous a collé comme un gant pendant dix ans. Et il se trouve qu'un jour, il y a Télévision qui nous a demandé de faire sa première partie à l'Olympia. Et ça fait que ça a donné un concert Télévision-Téléphone, c'était assez rigolo. Merci Jean-Louis, on va se quitter avec les Giaphones, bien sûr. Parler dans les Giaphones, Téléphone, Téléphone. Et ça, ça c'est irremplaçable. Parce que c'est votre vie, c'est notre jeunesse. Pour moi c'est irremplaçable. C'est la vie qui, quand on sait pas ce qui va arriver le lendemain. Et puis j'ai adoré toute cette vie, je suis pas mort. Mais jusqu'ici, quand je me retourne, j'ai l'impression que je vois des gros et des coquelicots derrière moi. Je ressigne à chaque fois, s'il faut, je ressigne. Il paraît que je t'ai appelé Jean-Louis. Oui, c'est pas grave. J'ai l'habitude. Et lui a l'habitude qu'on appelle Louis. De toute façon, quand on vous voit tous les deux avec les insus, chacun avec la guitare à l'avant de la scène, vous êtes... On a les mêmes habitudes, ouais. On a les mêmes problèmes et les mêmes plaisirs, quoi. On est des vieux frangins. Ouais. Et vous dites merci au public. Bah oui, merci au public. Il y a un moment où vous adressez au public. Vous laissez-vous. Oui, bien sûr. Et merci à mes parents, et merci à la vie, et merci à eux trois. Parce que sans eux, il n'y aurait pas eu tout ça. C'est sûr. Merci Louis Bertignac. Jolie petite histoire au Cherche-Middy, c'est un livre absolument fabuleux. J'ai commencé à lire, je vais lire quelques pages, et je ne me suis plus arrêté. Merci. Merci beaucoup Louis. Merci beaucoup. Tu n'auras pu faire ça. Tu n'auras pu faire ça.